nous sommes dimanche 26 avril bienvenue pour la 28e séance de cross training yoga et renforcement musculaire avec notamment Stéphanie bienvenue sur cette séance qui est un petit peu particulière donc avant de démarrer je vais vous raconter une deux anecdotes en fait ou trois vous savez que j'ai été pilote motocycliste j'ai subi de nombreuses chutes en moto j'ai eu trois opérations au niveau de l'épaule des problèmes articulaires et puis j'ai continué ma carrière de judoka en même temps et finalement après ces blessures ça se passe pas si mal grâce au sport aux séances à l'entretien physique et puis finalement hier je me suis blessé sur une côte flottante en faisant du ping-pong voilà donc ça arrive toujours d'avoir des petits soucis pas forcément là où on les attend donc ça c'est ça sera notre régisseur qui va faire la séance avec avec moi même je vous présente adrien notre régisseur qui va qui va faire la séance à ma place à sous mes conseils évidemment puisque je serai là pour vous expliquer trêve de bavardage on va démarrer sur de l'échauffement avec du stretching petit échauffement évidemment et puis ensuite on démarrera la séance dominante step voilà je laisse adrien démarrer les étirements et puis je ferai les petits commentaires tranquillement avec vous bonne séance voilà donc vous vous mettez dans l'axe j'entendu cheville flex c'est à dire la pointe des orteils vers vous et vous descendez doucement vers l'avant deux plats si vous pouvez avec les deux mains sur les genoux éventuellement voilà vous changez de jambe vous passez à la jambe pour bien déverrouiller la partie postérieure de la jambe tendue en ayant le bassin si possible perpendiculaire à la jambe et les j'aime sont un petit peu moins souple que les anciens voilà on va se positionner maintenant en fente avant fente avant avec la chaise voilà doucement en descendant un petit peu vers le bas pas trop bienvenue à gislaine le professeur versier wayo gozaimasta from japan welcome monsieur denis direction régionale jeunesse et sport stéphane david qui nous regarde bienvenue à cette séance un petit peu particulière on change de jambe cette fois ci vous avez les commentaires et l'image pendant le temps de l'échauffement bienvenue grégory voilà donc après une carrière de haut niveau beaucoup de blessures et bien finalement on se blesse au ping pong c'est le cas aujourd'hui en ce qui me concerne mais je vous retrouverai évidemment mercredi prochain voilà on va passer sur la position latérale maintenant au niveau de la chaise voilà on va basculer légèrement le bassin vers le bas pour bien travailler sur les adducteurs et puis éventuellement placer le bras au dessus et venir sur le côté voilà en basculant la tête éventuellement sur le côté également bonjour patrick bonjour assis l'ilion assi dit non il rame cécile bienvenue un myriam les fidèles on passe de l'autre côté en basculant la chaise évidemment de l'autre côté pour rester face à la caméra pour une fois vous verrez le régisseur le régisseur qui est sportif tennis man et qui fait un petit peu de préparation physique et pour celles et ceux qui arrivent ben voyez que j'ai rajeuni de quelques années aujourd'hui voilà penser à bien travailler la respiration pendant les étirements inspirez fort soufflez bien surtout le matin ou le dimanche si on a fait la grâce matinée voilà on va commencer à se mobiliser on va retirer la chaise évidemment pour laisser un petit peu d'espace et commencer à mobiliser le haut avec des petits moulinets de bras tout simplement pour voilà bien tourner sur le côté comme au golf comme au tennis voilà un petit revers de tennis notre régisseur petit geste coordonnée bienvenue catherine bienvenue christophe allez on va faire des moulinets de bras bien avec une belle amplitude voilà vers l'avant pour l'instant là on échauffe les épaules oui catherine j'ai rajeuni ce matin il ya eu un bac une coup de baguette magique cette nuit aller vers l'arrière maintenant où on va utiliser l'amplitude maximale doucement en inspirant bien sur la arrière en utilisant le maximum d'amplitude au niveau des épaules et on y va tout doucement bienvenue éva et lee la déj voilà on va démarrer le circuit avec le premier exercice c'est aux formes d'échauffement alors on va pas mettre le chronomètre pour le premier passage on va juste montrer les mouvements donc adrien notre régisseur qui est aujourd'hui mise à contribution à ma place va montrer le premier exercice adrien c'est à vous voilà flexion on remonte à chaque fois sur la marge d'escalier et on fléchit avec un demi tour à chaque fois avec une belle flexion bel amorti tout en contrôle évidemment voilà pour le premier exercice donc ça va être à vous attention 3 2 1 c'est parti et on relâche on passe au deuxième exercice avec le pédalo nico alors le pédalo nico parce que c'est nicolas qui a inventé l'exercice c'est un ami et je lui garde la propriété évidemment intellectuelle de l'exercice avec un petit objet donc vous pouvez prendre déjà un petit objet avec vous et notre régisseur adrien va vous montrer l'exercice tout de suite il commence à souffler un petit peu voilà à les démonstrations adrien c'est parti voilà on va doucement au début alors soit vous mettez sur les fesses sur la position adrien soit vous mettez sur le bas du dos un petit peu plus allongé éventuellement voilà et vous remontez le buste pour aller chercher le bas du mollet avec le petit objet que vous aurez en main voilà et une fois que vous avez l'habitude vous accélère un petit peu alors on attend toujours que l'objet tombe évidemment ça sera le piège et celui qui aura tombé l'objet fera 10 pompes n'est ce pas adrien c'est à vous c'est parti allez on y va on relâche ensuite on passe au troisième exercice on range le matériel la serviette éventuellement sauf si on en a besoin pour les genoux et puis on passe à la position main sur la marche et main au sol une fois à droite une fois à gauche soit vous le faites sur les genoux comme là adrien vas-y là sans la flexion juste la position des mains voilà avec le corps un petit peu plus allongé c'est parti adrien sur les genoux pour celles et ceux qui n'arriveraient pas à maintenir le corps tendu et sinon corps tendu maintenant voilà et là on va descendre et monter régulièrement une main après l'autre qui vient rejoindre la deuxième sur la marche d'escalier ou au sol si vous êtes au sol il n'y a pas de souci si vous n'avez pas de step 3 2 1 c'est à vous voilà essayez d'avoir le corps tendu le bassin aligné avec les épaules les chevilles on gagne bien avec les abdominaux et les fessiers qui maintiennent cette position corps tendu et on relâche on vient de faire le premier bloc on passe au deuxième bloc alors le deuxième bloc c'est très simple c'est un demi squat jump c'est à dire demi squat sauté avec un bel amorti par contre sur la descente donc je veux un temps très bref sur le step ou sur la marche d'escalier ou sur le sol et puis sur le retour un bel amorti des deux jambes démonstration voilà lorsque vous allez accélérer vous allez passer très peu de temps sur le step et on redescend de suite et on amorti bien arrivé voilà très très bien ça va être à vous 3 2 1 top c'est à vous et on relâche voilà ça commence à monter un petit peu premier exercice du deuxième bloc on va passer au deuxième exercice du deuxième bloc avec une partie abdominals démonstration voilà donc on va passer à la natation alors ici on a de la formule 1 on a de la natation on a de l'aviron et là sur cet unique exercice de natation on va faire uniquement bras de brasse et jambes de crôle démonstration Adrien voilà cheville voilà et on passe au mouvement de brasse avec le haut pour celles et ceux qui savent nager voilà la prochaine fois on apportera le bonnet les lunettes et le maillot et c'est parti c'est à vous allez on y va pour 15 secondes on évite de toucher le sol avec les mains et de toucher le sol avec les pieds c'est pour ça qu'il faut avoir les chevilles flex tendues pardon vers l'arrière et on relâche on passe au troisième exercice du deuxième bloc now for the exercise of the second block demonstration with the step of Adrien alors vous allez faire maintenant la même chose que tout à l'heure avec des flexions cette fois-ci donc les mains descendent et fléchissent une main après l'autre soit sur les genoux comme ça très bien on remonte la main sur le step on redescend l'autre main on fléchit à nouveau vous voyez qu'Adrien est sur les genoux ce qui facilite évidemment le poids du corps donc il va soit le faire corps tendu comme ici on y va Adrien allez on y va soit sur les genoux comme ici quand tu poses les genoux Adrien voilà sans s'arrêter vas-y on enchaîne attention ça va être à vous vous choisissez soit avec les genoux soit corps tendu comme Adrien allez c'est parti corps tendu Adrien on y va ça commence à brûler un petit peu et on relâche on va passer au deuxième exercice du troisième bloc voilà on va passer au rameur on a de l'aviron ici dans la salle 3S sociale, sportive et solidaire donc notre régisseur Adrien va se mettre en position de rameur corps tendu, bras tendus, jambes fléchies et là c'est parti on détend à chaque fois en tirant les bras jambes tendus voilà en essayant d'avoir le dos légèrement plat et en se concentrant sur le bas du ventre qui va gainer le bassin c'est à vous, c'est parti bienvenue René, bienvenue Roland bienvenue Jean-Yves, Jérôme voilà on essaye de garder les bras horizontaux 3 secondes encore 2 1 on relâche allez on passe au troisième exercice du troisième bloc third exercise of the third block the dips alors vous pouvez faire les dips ici avec une chaise éventuellement vous pouvez faire les dips avec le step vous pouvez faire le dips aussi le dip avec éventuellement un bureau donc démonstration avec la chaise pour les dips voilà, soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues sachez que si vous rapprochez les pieds vos pieds de la chaise, ça sera beaucoup plus facile si vous tendez les jambes, ça sera beaucoup plus difficile voilà, là c'est un petit peu plus facile on passe sur le step ça va être à vous si vous n'avez pas de step, si vous n'avez pas de marche d'escalier si vous n'avez pas de chaise, vous le faites au sol démonstration au sol sans le step voilà, corps tendu vers l'avant et là on va pouvoir descendre ici, en remontant le bassin vers l'avant pour donner un petit peu plus d'amplitude allez on se met sur le step corps tendu, si possible et on y va, c'est à vous voilà, on descend doucement tout en contrôle on monte en contrôle c'est pas la peine d'accentuer l'intensité sur le premier tour welcome to Loretta Cusack Doyle from Scotland national coach of judo encore 3 secondes 2 1 et on relâche voilà le troisième exercice du troisième bloc for the exercise of the third block and now the first exercise of the fourth block allez on range un petit peu le matériel on repart sur le quatrième bloc alors là ça va être du de la coordination avec le premier appui gauche qui va monter en premier le premier appui du côté du step qui monte en premier le deuxième sous position devant et le troisième vient croiser derrière pour se rétablir ensuite sur le quatrième 3 4 on y va doucement 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 on accélère on accélère et c'est à vous c'est parti on travaille bien avec les bras la coordination passe du haut en bas et on essaie d'accélérer un petit peu sans se casser la figure et on relâche donc on passe au deuxième qui s'appelle le starfish on est abonné ici au studio 3S au starfish l'étoile de mer avec une position sur le dos jambes en croix bras en croix avec une belle coordination en croisé des jambes et des bras où on vient toucher évidemment la main avec la cheville et on garde toujours deux contacts au sol sur la diagonale il y a toujours deux contacts au sol encore on continue et puis ça va être bientôt à vous 3 2 1 top c'est parti c'est à vous voilà c'est le haut du corps qui va chercher la cheville vous voyez que nous avons un régisseur qui ne sait pas faire que de la régie qui est sportif aussi nous sommes tous sportifs ici 3 secondes 2 1 et on relâche voilà on fait une petite pause de quelques minutes le temps de bois Gorgé merci le régisseur ça a été une belle démonstration j'espère bon il a remplacé le coach au pied levé et je vois que ça se passe très bien donc on a fait un premier tour de façon régulière et sans chronomètre et maintenant je vais mettre la machine infernale ça sera Lucie qui va faire le décompte ou mon âme et puis vous allez pouvoir redémarrer sur ce circuit qu'on va faire deux fois ou trois fois selon le temps qui nous restera à la fin pour évidemment les étirements qui est la partie importante je parle sous le contrôle du professeur Versier qui évidemment vérifie la bonne gestuelle et les bons exercices avec notre kinésithérapeute Anne donc ces entraînements je vous rappelle ne sont pas faits de façon sauvage c'est contrôlé par notre service médical alors je vais programmer la petite séquence ici de 20 minutes je vais faire une petite vérification au niveau du son vous attendez pour l'instant voir si Lucie est bien avec nous et bien non Lucie n'est pas avec nous donc on va rallumer voilà alors on va redémarrer vous buvez encore une autre petite gorgée si vous le souhaitez puis on va redémarrer sur le même le même protocole avec ici les squats demi-tours là on monte sur le step et ici si vous n'avez pas de step de marche d'escalier vous le faites au sol ça se passe de la même façon ensuite on enchaîne sur le pédalonico Nicolas si tu nous regardes c'est ton exercice avec le petit objet qui passe toujours sous la droite et sous la jambe gauche et puis ensuite le push-ups main où là ça sera un exercice d'agilité sur la marge d'escalier ou sur le step ou au sol d'accord est-ce que vous êtes prête est-ce que vous êtes prêt on va démarrer cette fois-ci le circuit de façon chronométrée je vais lancer la machine infernale et après ça va être à vous alors ça va démarrer dans exactement 10 secondes et c'est à vous voilà maintenant on commence à bien connaître les exercices la position et là ça dure 20 secondes quand l'écran est vert vous travaillez quand l'écran est rouge quand l'écran est rouge vous êtes au repos on prépare le deuxième exercice le pédalonico avec l'objet qu'on prend dans la main rapidement et on se met en position si on a de l'avance on se met en gainage on lève les jambes on se met déjà en gainage et on y va sans tomber l'objet sinon on a une pénalité de 10 pompes à l'arrivée et pour l'instant on a une très belle prestation de notre régisseur qui est également sportif tennisman voilà on s'arrête uniquement au stop on évite de s'arrêter avant et troisième exercice du premier bloc allez on se met en place pour l'instant on a 20 secondes de repos sur le deuxième passage vous aurez un petit peu moins allez et on accélère on met du rythme soit sur les genoux soit corps tendu et là on met du rythme allez ça me permet de coacher en même temps le régisseur allez on s'encourage si vous êtes en famille ok allez on passe au deuxième exercice du deuxième bloc ça commence à bien transpirer dans les chaumières démonstration Adrien avant de démarrer toujours voilà une belle flexion encore allez c'est parti c'est à vous une belle flexion à l'arrivée voilà une belle flexion à la réception voilà allez on augmente un petit peu le rythme welcome to Japan Ige, Ige, Ige 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 c'est maintenant le stop allez on enchaîne démonstration Adrien pour l'exercice suivant non, non, non c'est bon déjà ? ah oui allez en position rapidement ça va démarrer voilà voilà la même chose avec les flexions soit corps tendu soit genou seul ok on a oublié le rameur donc on va faire le rameur je pense 3 2 1 allez on passe au rameur c'est parti et après on passera au petit pas sur le step où il y aura de la fréquence, de la coordination un petit peu de cardio aussi sur la marche d'escalier 3 2 1 stop voilà et là on va passer sur le step avec les petits pas de face démonstration toujours allez démonstration avant de démarrer tant que l'écran est rouge ça va être à vous 1 2 2 c'est parti on se sert bien des bras, coups de fléchis ça commence à bien transpirer c'est pas fini allez elle est pas gentille avec nous Lucie on passe à l'exercice suivant on passe à l'exercice suivant les dips abdominals 3 2 1 go allez on y va on passe aux dips et ensuite on fera les abdos qu'on a oubliés juste avant les dips 3 2 1 stop allez on passe au c'est la natation qu'on a natation allez on plonge dans l'eau glacée du mois d'avril 3 2 1 allez c'est parti démonstration et c'est à vous point des pieds en extension on mobilise bien les cuisses on tend bien les bras vers l'avant et voyez qu'il y a un beau travail des épaules avec la tête qui est alignée le regard légèrement vers le bas 3 2 1 stop voilà et on va repasser à nouveau aux dips maintenant avec un exercice latéral de coordination démonstration démonstration 3 2 1 go et c'est à vous on met bien le deuxième appui en avant et une fois qu'on est calé on met le rythme et on relâche avant dernier exercice starfish au niveau du quatrième bloc les starfish démonstration c'est parti c'est à vous je vous rappelle vert vous travaillez vert vous êtes au repos on essaye de garder les jambes tendues et on va chercher la cheville du côté opposé donc c'est un bel exercice de coordination de renforcement avec un petit peu de cardio il restera un dernier exercice et on relâche il reste le burpees burpees soit sur le step soit au sol démonstration pour le step ça démarre maintenant voilà petite flexion si c'est trop dur et on remonte sur le step allez notre régisseur a le coeur dans la bouche voilà on aligne bien le corps on n'est pas obligé de descendre sur les bras et on va jusqu'au bout c'est le dernier et voilà merci beaucoup Adrien pour cette démonstration ça m'a économisé quelques exercices bien je vous rappelle que vous avez plusieurs façons de faire les exercices notamment le dernier si c'est trop dur vous pouvez très bien le faire sur une chaise avec une chaise avec un l'assise de la chaise ou sur le bureau tout simplement avec juste le mouvement corps tendu, corps fléchi des petits soins à l'extension donc à chaque exercice vous devez adapter vos positions, vos capacités et si vous êtes aujourd'hui en incapacité de faire monter le cardio attention, faites uniquement du renforcement musculaire toujours sur contrôle du mouvement sans accélérer, sans forcément mettre beaucoup de rythme je laisse récupérer notre régisseur Padawan Adrien qui va revenir une fois qu'il aura récupéré de cette première séquence donc on va faire évidemment un deuxième tour sur ce circuit avec les mêmes exercices, avec le même timing et après on fera un troisième tour avec des séquences beaucoup plus courtes Bienvenue à tous les pays étrangers qui nous regardent on n'est pas très nombreux mais je sais qu'il y a beaucoup de connaissances des pays différents que j'ai rencontré pendant ma carrière sportive qui sont ici et qui nous regardent et qui font la séance avec vous on va continuer à récupérer, pensez à boire régulièrement avant les séquences, pendant les séquences et après évidemment et nous allons démarrer dans quelques minutes regardez vos commentaires tout simplement sur l'écran de contrôle voilà, merci Roland pour ton petit commentaire alors c'est vrai que pendant ma carrière motocycliste j'ai eu des gros crashs 245 au Castelet la nuit sans frein parce qu'il y a eu un problème technique avec l'arrivée des problèmes, des opérations au niveau des épaules et puis voilà, deux croisés cassés au niveau des joues hier je me suis blessé au ping-pong donc voilà, tout arrive malgré tout et je dis toujours que quand on va devant du danger, bah c'est derrière ça se passe pas trop mal mais quand on, voilà, on contrôle pas les choses des fois sur des choses anodines on peut aussi se blesser donc c'est Adrien qui évidemment aujourd'hui fait la séance on va démarrer dans une minute exactement le troisième passage avec évidemment le chronomètre tenu en main de maître par Lucie et notre régisseur Adrien va faire les exercices avec vous est-ce que vous êtes prêtes, est-ce que vous êtes prêts ? dans maintenant 30 secondes alors est-ce qu'Adrien est prêt pour redémarrer ? je pense qu'Adrien va souffrir encore une fois je vais mettre le chrono, tu le mets, vas-y Adrien c'est parti je vous rappelle qu'habituellement c'est Adrien qui a la régie et aujourd'hui c'est Adrien qui s'y colle sur la séance voilà, démonstration, maintenant c'est à vous, c'est parti il est tout en jambe Adrien sur le deuxième passage chronométré voilà, on prépare le deuxième exercice qui est un exercice abdominal second exercise is abdominal exercise pédalo Nico, le pédalo de Nicolas 3, 2, 1, go et c'est parti la petite anecdote c'est de tomber éventuellement l'objet c'est comme la fondue savoyarde si on tombe sans crouton, on fait 10 pompes à l'arrivée ou on a un gage à vous de décider quel gage vous aurez 3, 2, 1, stop allez, exercice suivant voilà, position de push up soit sur les genoux voilà, pour mobiliser le haut soit corps tendu voilà, là on est sur la position la plus difficile si vous souhaitez alléger le mouvement vous posez les genoux au sol mais vous gardez la fréquence du haut, on est sur la proprioception des épaules sur cet exercice, sans forcément fléchir sur les bras 3, 2, 1, stop on a terminé le premier bloc, on va passer maintenant au deuxième bloc avec ce pied joint, avec un beau demi squat à l'arrivée au sol 3, 2, 1, go et c'est parti on prend le temps de bien amortir à l'arrivée 3, 2, 1, stop voilà, faites le votre rythme, tous les exercices sont plus ou moins difficiles selon le rythme que vous mettez donc si vous êtes en difficulté, ralentissez le rythme de vos exercices et tout se passera bien allez, on passe à la natation, vous mettez vos lunettes, votre bonnet, votre maillot et vous faites bras de brasse et jambes de crôle voilà, jambes bien tendues on inspire bien, on regarde le sol pour bien aligner le rachis cervical et on évite de toucher le parquet avec les jambes ou avec les bras c'est tout l'intérêt de l'exercice avec une rétroversion du bassin 1, stop troisième exercice ça va être des push-ups décalés cette fois-ci, même chose que tout à l'heure avec les flexions des bras avec une démonstration sur les genoux 1, go ou corps tendu Adrien commence à bien gonfler des bras quel bel athlète 3, 2, 1, stop et on enchaîne maintenant pour le troisième bloc déjà avec un premier exercice de step de face avec du rythme de l'agilité de la coordination sur votre première marche d'escalier ou votre step ou sinon vous pouvez le faire au sol c'est parti, là on peut se donner à coeur joie pour mettre du rythme sur l'exercice avec les bras fléchis en utilisant bien les épaules et allez, on accélère ça c'est une bonne préparation c'est une très belle préparation pour le tennis qu'on m'a appris un tennisman là il fait une pierre deux coups pour sa préparation de tennis deuxième exercice, le rameur on descend sur le laviro 3, 2, 1, go et là on tend les jambes et on tire sur les bras alors on imagine le rameur le home trainer on a tout dans ce studio 3S on a le rameur, on a la formula, on a la piscine on a le judo, le tapis de judo et on change on passe aux dips maintenant troisième exercice du troisième bloc le troisième exercice du troisième bloc avec les dips 3, 2, 1, go allez voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je suis disponible aujourd'hui c'est moi qui suis à la régie quelque part à l'écran en tout cas donc je vous répondrai avec plaisir 3, 2, 1, stop il n'en peut plus Adrien mais il résiste toujours on va passer au quatrième bloc avec cette fois-ci les petits pas latéraux avec une belle coordination des bras et des jambes voilà garde-les un petit peu pour toi Adrien c'est parti il adore ça il adore les petits pas c'est parti quelle belle athlète notre régisseur regardez-moi ça avec les bras 3, 2, 1, stop la prochaine fois il les fera les yeux bandés tellement il est à l'aise sur cet exercice on passe au deuxième exercice du quatrième bloc second exercice du quatrième bloc Starfish démonstration 3, 2, 1, go c'est parti, c'est à vous, c'est vert quand c'est vert vous travaillez, quand c'est rouge vous êtes au repos voilà, faites-le à votre rythme vous n'êtes pas obligé de mettre la même intensité que notre athlète aujourd'hui Adrien 3, 2, 1, stop et on relâche pour le dernier exercice le plus dur de la série the hardest exercise of the workout burpees with the step or with the chair or with the floor petite démonstration sur deux exercices Adrien 3, 2, 1, go et on remonte sur la marche d'escalier ou au sol comme vous voulez allez, on craque pas Adrien c'est bien, bravo hop, on se redresse bien on voit pas la faute on essaye de garder le cap et on relâche bravo je vous félicite, je félicite notre régisseur qui s'est collé à l'exercice aujourd'hui bravo alors je vous rappelle que vous devez évidemment récupérer, bien boire, évidemment vous alimentez régulièrement en petites gorgées, ça ne sert à rien de boire des litres d'un coup et puis ne plus le faire dans la journée, il faut boire des petites gorgées tout le temps et avec le confinement on ne pense pas à boire, donc obligez vos enfants obligés vous à boire des petites gorgées tout le temps. on va faire du sport régulièrement et évidemment avec la partie sportive manger équilibré, mais ça c'est une évidence une fois qu'on a démarré le sport, c'est un déclencheur aussi pour manger de façon équilibrée. petit rappel pendant la récupération, je vous rappelle que mardi à 18h nous aurons une conférence débat sur le sport et l'emploi, l'emploi grâce au sport, le recrutement par le sport, avec des personnalités du recrutement, évidemment qui seront présents et qui répondront éventuellement à vos questions. donc de 18h à 18h30 sur facebook.com sport management system, nous aurons une conférence débat sur le sport et l'emploi. vous récupérez, je vous laisse tranquillement boire votre petite gorgée, nous aurons un troisième passage qui sera beaucoup plus court, une séquence courte fractionnée, avec évidemment une récupération qui sera légèrement raccourcie. faites le votre rythme, vous n'avez pas l'obligation de suivre ce rythme là. tout le monde peut le faire à partir du moment où il aménage les exercices et où vous diminuez le rythme en fonction de vos capacités. je vais reprogrammer la machine infernale avec en même temps réduit cette fois-ci à 15 secondes avec 15 secondes de récupération voilà, donc on récupère encore un petit peu, je remercie Adrien de sa prestation, c'est pas évident de prendre la séance au pied levé. je me rappelle qu'après 10 ans de carrière à haut niveau et beaucoup de chute en sport motocycliste en vitesse, je me suis blessé au ping-pong hier. je me suis fait une petite côte et je me suis abîmé une côte flottante et avec ces petites douleurs, je ne peux rien faire au niveau des exercices, donc c'est la petite anecdote du jour. mais voilà, je ne vous lâche pas, on est toujours là, présents et comment que ce soit, on assure la pérennité des séances dans le studio 3S. 3S sportif, social et solidaire puisqu'on est là pour vous aider, pour vous soutenir dans ce confinement et faire en sorte que vous soyez plus en forme pour la sortie du confinement qui devrait se faire de façon progressive mais ça ne sera pas forcément le 11 mai pour tout le monde malheureusement. voilà, encore 1 minute 30 de récupération et puis je regarde l'écran de contrôle, voir vos petites observations pour éventuellement rectifier le tir sur le déroulement. il reste une minute, on va aménager un petit peu la salle, voilà, ici on va passer à plein écran. et ça démarre dans 30 secondes. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? vous prendrez les pulsations cardiaques une fois que vous aurez terminé le circuit tout à l'heure, toutes et tous, soit au niveau de la carotide, soit au niveau, évidemment il y a l'artère femoral aussi mais on ne va pas le faire là, soit au niveau du poignet, avec des trois doigts ici entre la boutière du tendon du fléchisseur des doigts et puis l'humérus, vous avez une bonne partie avec une petite veine qui est sympa et qu'on sent bien au toucher. voilà donc une fois que vous avez fini le circuit, prenez vos pulsations, je mettrai un temps de 15 secondes, donc vous aurez à multiplier par 4 à la fin. Attention, ça va démarrer à nouveau, sur cette fois-ci 15 secondes, faites-le à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de suivre le rythme d'Adrien qui est sportif, et ça va démarrer. Excellent, pensez à bien respirer au début, tranquillement, super, merci Adrien. On continue, on passe aux abdominaux, sur un exercice de pédalo, avec le petit objet qu'on tient à la main. Voilà, vous pouvez le faire soit sur le dos, le bas du dos, un peu plus allongé, soit sur les fesses, comme le fait très bien Adrien d'ailleurs. 3, 2, 1, stop. Voilà, vous n'avez que 15 secondes, donc ça enchaîne très vite. On passe aux exercices suivants, au niveau des mains, soit sur les genoux, corps tendu, soit sur les chevilles. Voilà, soit le corps tendu, avec toujours un repositionnement des mains, qui permet de travailler la proprioception, la proprioception au niveau des épaules, c'est à dire tous les petits muscles. 3, 2, 1, start. On va passer au travail de demi squat sur la marche d'escalier. 3, 2, 1, go. On fléchit bien l'arrivée, au sol. Voilà. Prenez le temps, faites-le à votre rythme. 3, 2, 1, stop. Excellent Adrien. On enchaîne sur les abdominaux. Je crois que c'est le rameur, me semble-t-il. On va avoir moi-même fait l'exercice la semaine dernière. 3, 2, 1, go. Ah non, c'est natation. Natation, pardon. Allez, bras de brasse, jambes de crôle. Bras de brasse, jambes de crôle. 3, 2, 1, stop. Et on enchaîne sur l'exercice de bras. Avec flexion, maintenant. 3, 2, 1, go. Voilà. Genou au sol, c'est très bien. Si c'est trop facile, vous tendez le corps avec les appuis sur les chevilles et les bras. Vous n'êtes pas obligés de descendre complètement. 3, 2, 1, stop. Trade. On enchaîne sur l'exercice de coordination. 3, 2, 1, go. Au niveau des jambes. C'est parti. Et là, on essaie d'en faire le maximum sur les 15 secondes. C'est de la coordination. Très bel exercice. On repasse à nouveau aux abdominaux. Cette fois-ci au rameur. Action de jambe, action de bras. 3, 2, 1, go. Très très bien exécuté. Avec des tirages horizontaux. Belle tension de jambe à l'arrivée. On essaie de tendre un petit peu plus. Voilà. Parfait. Passons à l'exercice suivant. Troisième bloc. Troisième bloc. 3, 2, 1, stop. Super. Alors on va passer au petit pas maintenant latéraux cette fois-ci. Tout à l'heure on était de face, maintenant on passe sur la position latérale. Avec les bras toujours fléchis comme les athlètes. Et on relâche. Il reste deux exercices, nous sommes déjà au quatrième bloc. Allez on passe au starfish, toujours avec deux contacts au sol. Une coordination du haut et du bas. On va rejoindre le pied avec la main. Et on relâche. Dernier des derniers du dernier tour de circuit. Là on finit avec la cerise sur le gâteau. Le burpees. Alors on s'applique bien, on ne cherche pas à en faire beaucoup. Mais on essaye de bien le faire. Avec ou sans la marche d'escalier, vous n'êtes pas obligé. Et on relâche, on peut éteindre le chrono. Merci Adrien, bravo pour cette prestation. Adrien, je vous rappelle, est sportif, tennisman. Et il a le cœur dans la bouche à la fin de ce circuit. Alors si Adrien a le cœur dans la bouche, je peux vous dire que moi je l'aurai aussi. Et voilà, parce qu'il a mis de l'intensité, ce n'est pas forcément une obligation. Il ne faut pas se mettre dans le rouge comme Adrien. C'est en fonction du rythme que vous mettez. Vous pouvez très bien faire des mouvements enchaînés lentement. Comme des mouvements plus rapides comme il l'a fait. Et là, pour le coup, on est un peu plus sur le cardio. Je vous laisse récupérer, boire évidemment une petite gorgée ou de petite gorgée. Puis on va passer aux étirements avec la chaise. Et je vais essayer de m'y coller parce que c'est bien de parler. Mais il faut aussi quelque part bouger. Donc je vais essayer de le faire moi-même cette fois-ci. Ça va me permettre de me mobiliser avec cette petite blessure au niveau de la côte flottante en faisant du ping-pong. J'ai tout fait dans ma vie, mais je me blesse au ping-pong. Incroyable. On va redémarrer sur les étirements. J'espère que ça vous a bien réveillé ce matin les quatre passages. Puisque vous avez fait quatre passages en tout, y compris le premier. Nous sommes dans l'étang, je pense, avec un enchaînement sur les étirements. Je quitte le mode écran. Nous sommes voilà, 11h52. Il reste huit minutes pour faire les étirements. On va repasser au protocole de départ. Toujours avec une facilité au niveau de l'appui sur une chaise. Donc prenez une chaise ou faites-le au sol. Moi, j'utilise la chaise parce que j'ai quelques difficultés en ce moment pour me mettre au sol, soit assis ou allongé. Donc on va démarrer sur la fameuse fente avant ici, avec la bascule du bassin. Et on va rester sur des positions de 30 secondes environ sur chaque passage. Voilà. Allez, c'est parti. Une fois qu'on est dans cette position, on va essayer de déverrouiller encore un peu plus sur le côté. Alors, je n'insiste pas trop me concernant parce que c'est compliqué pour moi de tourner latéralement avec ma petite côte flottante qui flotte un peu plus sur le côté. Et on essaye de se repositionner de temps en temps pour descendre un peu plus vers l'avant éventuellement. On relâche et on va descendre sur l'arrière, j'entendu. J'invite Adrien éventuellement à venir nous rejoindre s'il veut faire les étirements avec nous. Bienvenue Adrien. Et là, on descend doucement vers l'avant. Moi, je suis au taquet de mon étirement. Donc, c'est éviter de faire du mimétisme avec ma position. Et là, ensuite, on va venir sur le côté, ici. Voilà. Pourquoi je commence sur une position debout ? Parce que quand on est en cardio, on est en rythme cardiaque élevé, il faut rester debout un certain temps avant de s'allonger. Je répète toujours la même chose, mais pour ceux qui viennent d'arriver, évidemment, il est important de réexpliquer chaque fois les choses. Avec cette position jambes tendues, point des pieds vers le haut pour ne pas abîmer le ligament latéral interne. Voilà. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Je le fais avec vous. Ici. Voilà, je suis témoin, Adrien le fait avec nous, hors caméra. Mais il fait des exercices comme vous, comme moi. Et là, on essaye de déverrouiller ici son côté, bras opposés. Aujourd'hui, je ne risque pas de vous tourner le dos, tellement je suis bloqué au niveau de la... De la côte. Voilà, on se redresse à nouveau. Et on vient. Jambes tendues ici. On descend tout ce qu'on peut vers l'avant. On inspire bien et on souffle bien pour gagner du terrain vers le bas. Inspiration et souffler pour descendre encore un peu plus. Je suis raide comme un bout de bois aujourd'hui. Et là, on va passer sur le côté. Voilà, toujours avec la petite bascule du bassin vers le bas. Pour bien tirer les faisceaux des adducteurs qu'on n'a pas travaillé en fente avant. Et on va même pouvoir venir ici, latéralement. Là, je suis au maxi aujourd'hui. Mais je vous invite à descendre un petit peu plus sur le côté. Voilà, on va passer maintenant à genoux face à la chaise. Et on va utiliser le dossier pour venir étirer l'épaule en basculant le bassin vers l'arrière. Vous pouvez le poser l'avant-bras, ici. Vous pouvez le faire au sol, de la même façon, comme on l'a fait en début de programme. 28e séance aujourd'hui, déjà. Voilà, vous changez de main, vous passez de l'autre côté, ici. On se redresse à nouveau, se met à genoux. Et on va utiliser cette fois-ci l'assiste de la chaise. Là, on va aller descendre vers le bas. On va laisser mourir le buste vers le bas, juste avec la force de la traction du poids du corps vers le bas. Soit les mains sur le bord de la chaise, soit les avant-bras sur le bord de la chaise. Et là, on descend, pareil. On essaie d'inspirer, moi je ne peux pas, mais inspirer au maximum et souffler pour descendre au maximum. On va rester encore 30 secondes sur cette position. Voilà, vous pouvez encore optimiser le mouvement en écartant au maximum les genoux. Ici, pour encore déverrouiller le bassin. Voilà, on va se redresser, tranquillement. On se remet debout et on va utiliser le dossier ici pour venir prendre appui avec les bras. Ici, et descendre doucement vers le sol, mais avec un appui des bras. Donc, on va inspirer à mi-chemin et bien souffler pour aller gagner encore une fois l'amplitude vers le bas. On inspire à nouveau et on redescend à nouveau vers le bas en relâchant la tête également. Et là, on étire toute la chaîne postérieure, la chaîne musculaire postérieure qui part du tendon d'Achille jusqu'à la nuque. On relâche en fléchissant les jambes pour repositionner le dos et ensuite venir se redresser. On va terminer par des exercices sur les genoux, ici, avec un petit exercice au niveau des avant-bras, toujours pour libérer cette chaîne musculaire qu'on ne l'étire jamais, en fait. Et puis, en même temps, travailler toute cette partie poignée, coulisseur, les tendons coulisseurs des doigts. Donc, on va venir croiser les mains ici. Ensuite, venir décroiser et placer les mains au sol, de cette façon, avec vos doigts qui se dirigent vers vos genoux, c'est-à-dire vers vous. Voilà, on se redresse à nouveau. Maintenant, on va faire quelques rotations au niveau de la tête pour replacer le cervical et bien redonner cette mobilité qu'on a parfois perdue. On relâche et maintenant, on va venir croiser à nouveau les mains, ici, les doigts, venir étirer les épaules en poussant les doigts et les mains vers le plafond. Et ensuite, on va venir se redresser, ici, avec le bassin à l'avant et en basculant, ici, vers l'arrière. Alors, je suis assez limité, déjà, en temps normal, mais aujourd'hui, je suis très limité dans cette position. Allez, on pousse le plafond et on relâche. Bien, je vais inviter Adrien à venir vous saluer. La séance est terminée. Séance particulière, évidemment, vous l'avez compris, suite à un petit souci physique me concernant. Mais je pense qu'on peut applaudir Adrien. Bravo Adrien, merci pour ce remplacement au pied levé. Je ne te remercie pas. Il ne me remercie pas. Qu'est-ce que je vais prendre à la sortie ? Voilà, donc j'espère vous retrouver mercredi. Dans tous les cas, Stéphanie sera là demain, lundi, à 11h. Moi, je vous retrouve de toute façon, dans tous les cas, mardi à 18h pour la conférence débat sur l'emploi grâce au sport, le recrutement. Grâce au sport, il y aura des entreprises de recrutement. Il y aura aussi Passport pour l'emploi. Et puis, j'espère vous retrouver mercredi à midi. Mais Stéphanie fera le yoga, de toute façon, mercredi à 11h, comme d'habitude. Très bon dimanche à toutes et à tous. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez apprécié cette séance. C'est un réveil musculaire du dimanche matin. Et puis, bonjour à tout le monde, à tous ceux que je connais. Et ceux et celles que je ne connais pas non plus. Et bon dimanche à toutes et à tous.